Arrêt numéro 32 93e de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon du 3 février 1993. Grand 1. Faits et procédures. A partir du mois de septembre 81, Albert Villemin, ouvrier de filature, et son épouse Monique Jacob, demeurant à Aumontzay dans les Vosges, leurs enfants Jackie, Jacqueline, Michel, Jean-Marie et Gilbert, ainsi que les conjoints de ceux-ci et certains de leurs parents et alliés, furent harcelés de centaines d'appels téléphoniques anonymes malveillants, parfois muets ou moqueurs, souvent insultants ou menaçants, qui tendaient, semble-t-il, à déstabiliser cette famille, à la diviser, à pousser son chef à se détruire en lui rappelant que son père s'était suicidé et en annonçant des accidents imaginaires. Une plainte pour violence et voie de fait déposée le 1er décembre 82 à la gendarmerie de Corcieux par Albert Villemin, qui avait reçu la veille 27 communications anonymes, fut suivie d'une information judiciaire contre X. Elle resta sans effet. Les appels persistèrent et le 26 janvier 83, il en reçut encore 17. Leur auteur, qui semblait très bien renseigné sur les faits et gestes des destinataires, ne fut jamais identifié. Néanmoins ces agissements cessèrent le 17 mai 83 quand la ligne téléphonique du plaignant eut été mise sous écoute. D'autres membres de sa famille continuèrent à recevoir des appels. Il y en aurait eu un notamment le 8 avril 84. Ces communications paraissaient émaner tantôt d'un homme à la voix roque et essoufflé, tantôt d'une femme. À l'occasion de l'une d'elles, le correspondant inconnu avait annoncé qu'il brûlerait la maison de Jean-Marie Villemin, contre maître à l'usine au taux coussin de la chapelle de Vembruyère. Celui-ci avait répondu, « Je m'en fous ». Le corbeau avait alors dit qu'il s'en prendrait à sa femme. Jean-Marie Villemin avait répliqué, « J'en trouverai une autre ». Le corbeau avait enfin menacé d'enlever Grégory. Jean-Marie Villemin qui idolâterait son fils, avait rétorqué, « Ne fais jamais ça », montrant ainsi à son interlocuteur qu'elle était le meilleur moyen de l'atteindre. Les membres de la famille Villemin, notamment Albert et Jean-Marie, furent également victimes de diverses persécutions, fausses commandes passées en leur nom, dégradations d'immeubles et de voitures, vitres cassées, pneus crevés. En outre, au cours de l'année 83, trois lettres anonymes, deux en caractère typographique, une en écriture cursive hormis les quatre derniers mots, furent adressées à des membres de la famille Villemin. La première, destinée à Jean-Marie Villemin, fut découverte le 4 mars 83, dans les volets de sa maison. Les deux autres furent respectivement adressées le 27 avril et le 17 mai 83 de bruyère aux époux Albert et Monique Villemin. L'auteur de ses appels et de ses écrits, désigné par ses victimes sous le nom de corbeau, prenait souvent la défense de Jackie Villemin, fils aîné de Monique Jacob, née avant le mariage de celle-ci et qu'Albert Villemin avait légitimé bien qu'il n'en fut pas le père. Il était reproché à la famille Villemin de le tenir à l'écart et de le traiter moins bien que les autres enfants. Albert Villemin et Jean-Marie, qui de tous ses fils avaient le mieux réussi, étaient particulièrement visés par les menaces. La première lettre était ainsi conçue, « Je vous ferai votre peau à la famille Villemin ». La seconde était rédigée en ces termes, « Si vous voulez que je m'arrête je vous propose une solution ». Vous ne devez plus fréquenter le chef. Vous devez le considérer lui aussi comme un bâtard, le mettre entièrement de côté, pour vous et ses frères et sœurs. « Si vous ne le faites pas, j'exécuterai mes menaces que j'ai fait au chef pour lui et sa petite famille ». Jackie et sa petite famille a été assez mis de côté. Au tour du chef d'être considéré comme un bâtard. Il se consolera avec son argent. À vous de choisir. La vie ou la mort. La troisième lettre, sensiblement plus longue, se terminée par les mots suivants, « Eh oui le vieux, j'arrête et tu ne sauras jamais qui t'a fait chier pendant deux ans ». Je me suis vengée car je vois que tu te rumines, tu ne te pendras peut-être pas mais je m'en fous car ma vengeance est faite. Je te hais au point d'aller cracher sur ta tombe le jour où tu crèveras. Jackie n'est peut-être pas plus estimée, mais je m'en fous je me suis vengée. « Ceci est ma dernière lettre et vous n'aurez plus aucune nouvelle de moi. Vous vous demanderez qui j'étais, mais vous ne trouverez jamais que le tout fou d'à côté arrête de frimer car il prend un coup de poing dans la gueule et il se sauve. Adieu mes chers cons ». Le 16 octobre 84 à 16h30, Grégory Gilbert Villemin, âgé d'un peu plus de quatre ans comme étant né le 24 août 80 à Saint-Dix, fils de Jean-Marie Villemin, fut recueilli à sa sortie de l'école maternelle de l'Épanche-sur-Vologne, commune des Vosges où ses parents habitaient, par Madame Christine Mathieu épouse Jacot, demeurant en cette localité, H.L.M. Guéchant, bâtiment 4 numéro 19, qui avait mission de le garder en attendant que sa mère, Christine Blaise épouse Villemin, alors âgée de 24 ans, couturière à la manufacture de confection vaugienne, dite MCV, vienne le prendre en charge après son travail. L'enfant était vêtu d'un anorak bleu et d'un pantalon en velours vert foncé et avait la tête nue car le temps était très beau ce jour-là. Vers 16h50, Christine Villemin vint chercher son fils. Après avoir bavardé quelques minutes avec la gardienne à laquelle elle raconta qu'elle était pressée parce qu'elle devait repasser du linge, elle fit monter Grégory dans son automobile Renault 5 Noir à deux portes et regagna son domicile, 4, rue Deschamps, en un lieu écarté, sur une colline dominant la vallée de la Vologne, à la lisière d'une forêt où elle et son mari avaient fait bâtir un pavillon confortable en 81. Il y avait alors en cet endroit deux autres habitations mais l'une d'elles était inoccupée. Entre 17h15 et 17h30, Christine Villemin qui, selon ses dires, avait laissé l'enfant jouer sur un tas de sable devant la maison après l'avoir coiffée d'un bonnet de laine, tandis qu'elle-même repassait du linge dans une pièce située à l'arrière de son logement, sorti pour le surveiller mais ne le vit pas. Après l'avoir appelée et cherchée en vain, elle interpella Mme Marcel Drouot épouse Claudon qui, venant d'une pâture située un peu en dessous de la demeure des époux Villemin, regagnait sa ferme six à quelques centaines de mètres de distance en conduisant un troupeau de 36 vaches, puis son voisin Gilbert Méline, occupé à balayer ses gravillons au bord de la route et leur demanda s'il avait aperçu Grégory. Mme Claudon et M. Méline répondirent par la négative et ce dernier chargea un promeneur de passage, M. Bernard Collin, d'interroger sa femme qui cousait dans son logement tout proche. Celle-ci n'ayant rien vu, la mère repartit au volant de sa voiture aux HLM Guéchant et chez les parents d'Aurélien Paris, camarade de son fils, près de la poste de l'Épange, en pensant que celui-ci avait peut-être voulu rejoindre ses compagnons de jeux habituels. Cette recherche, effectuée à vive allure, étant restée vaine, Christine Villemin regagna son domicile en empruntant la rue des Bosquets. Arrivé devant la ferme des époux Claudon, elle fut immobilisée quelques minutes par leur troupeau de vaches qui barraient la chaussée. A cet instant, survenait un autobus de ramassage scolaire conduit par Christian Claudon, fils de ses exploitants agricoles. Le même jour peu après 17h30, Michel Villemin, frère de Jean-Marie Villemin, habitant au Montezay, Vosges, village situé à une douzaine de kilomètres de l'Épange-sur-Vologne, sorti de son domicile-ci à proximité de la maison de ses parents Albert et Monique Villemin, et là son jeune frère Lionel, âgé de douze ans et l'invita à chercher d'urgence leur mère qui était allée, en compagnie de son mari, rendre visite à l'une de ses sœurs à peu de distance. A l'arrivée de ses parents, quelques minutes plus tard, il leur raconta qu'il venait de recevoir une communication téléphonique du corbeau à la voix roque et déguisée. Selon sa première déposition au gendarme, cet interlocuteur inconnu aurait tenu les propos suivants. « Je te téléphone car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le rechercher mais elle ne le trouvera pas. Ma vengeance est faite. » Monique Villemin téléphona aussitôt à sa brue pour la mettre en garde. Ne réussissant pas à la joindre, elle alerta successivement son fils Jean-Marie à l'usine auto-coussin de la chapelle devant Bruyère, Gilbert Châtelveuve-Blaise, mère de Christine Villemin, demeurant à Bruyère, et la gendarmerie de cette localité. Il était alors environ 17h45. Cinq minutes plus tard, les gendarmes furent à nouveau prévenus par la mère de l'enfant qui semblait au comble de la détresse. À l'annonce de la disparition de son fils, Jean-Marie Villemin regagna en hâte sa maison, saisit une carabine et se précipita à Grange-sur-Vologne au domicile de Roger-Jacquel, beau-père de son frère aîné Jackie Villemin, qu'il soupçonnait d'être le corbeau et d'avoir enlevé l'enfant, afin de délivrer celui-ci ou de le venger, mais la vue d'une voiture qu'il prit pour celle des gendarmes le fit renoncer à son projet. À l'épange où Gilbert Blaise, les époux Albert Villemin et leur fils Michel étaient arrivés ainsi que les gendarmes de Bruyère, les recherches s'organisèrent aussitôt. Les bois des alentours, puis la vallée de la Vologne furent explorés. À 21h15 des pompiers découvrirent le cadavre de Grégory Villemin dans la Vologne, au lieu dit derrière le Mont-Sais, au centre de l'agglomération de Dossel, village d'un millier d'habitants situés à six ou sept kilomètres en aval de l'Épange. Le corps, dont la tête émergeait de l'eau, était adossé à un barrage déversoir à une dizaine de mètres au-delà d'une passerelle dite Pombélé, franchissant la rivière pour relier la rue de la Vologne à la rue du Mont-Sais, un peu après la jonction de ce cours d'eau avec son afflux le barbat et avec le canal d'une papeterie voisine. L'enfant portait son anorak bleu à parement vert et orange, son pantalon vert foncé et ses souliers bleus. Sa tête était coiffée de son bonnet de laine bleu marine, blanc et bleu roi, enfoncé jusqu'à la base du cou. Ses chevilles et ses poignées étaient liées au moyen de cordelettes mal serrées par des nœuds de tisserand, ressemblant à des nœuds afflommés d'une facture plus compliquée. Une autre cordelette semblable entourait le cou de l'enfant. Celui-ci, dont les membres étaient encore souples, semblait dormir paisiblement. Aucune trace de violence n'était visible. Le lendemain, une lettre postée à l'Épange le 16 octobre 84 et portant le cachet de 17h L5 fut distribuée par le facteur au domicile de Jean-Marie Villemin. Elle était adressée à celui-ci et son texte était le suivant. « J'espère que tu mourras de chagrin le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance pauvre con. » Les premières investigations de la gendarmerie étant restées infructueuses le parquet d'Épinal ouvrit, le 17 octobre 84, une information judiciaire contre X pour assassinat. Dans le cadre de cette procédure, Jean-Marie et Christine Villemin, puis Gilbert Châtelveuve-Blaise, enfin plus tard Albert et Monique Villemin ainsi que leur fils Jackie et Michel et les épouses de ceux-ci se constituèrent partie civile. Le juge d'instruction d'Épinal donna aussitôt commission rogatoire à la gendarmerie section de recherche de Nancy et compagnie de gendarmerie d'Épinal de procéder à une enquête et chargea le professeur Gérard Deren et le docteur Élisabeth Pagel, médecin légiste à Nancy, de pratiquer une autopsie, laquelle, selon le rapport de ces deux experts, démontra que Grégory Villemin, qui était très beau, ne portait aucune trace apparente de violence, si ce n'est une équimose d'un centimètre de diamètre au milieu du front, à la racine des cheveux, visible seulement après décollement du cuir chevelu. Qu'il n'existait notamment ni égratignure, ni griffure, ni équimose sous-jacente aux cordelettes, ni strangulation, la cordelette du cou étant vraisemblablement destinée à maintenir le bonnet sur le visage de l'enfant. Qu'il y avait au niveau des narines et de la bouche un très important champignon de mousse montrant que la victime avait respiré dans l'eau. Que les lèvres étaient cyanosées, que les poumons étaient distendus et présentaient de nombreuses tâches de tardieux, que les bronches et les bronchioles étaient remplies de spumidroaériques, que l'oreillette droite du cœur contenait un sang fluide, que le foie et les reins étaient congestifs. Que l'estomac renfermait de l'eau en faible quantité et des résidus alimentaires ressemblant à des morceaux de pommes incomplètement digérés que les experts attribuèrent au repas de midi, mais qui, en réalité, devaient provenir du goûter de l'enfant, au dire de la mère de celui-ci. Les experts conclurent à une mort par submersion vitale à double origine à la fois asphyxique et inhibitrice par arrêt du cœur au contact de l'eau froide. Le pharmacien Métézo ne trouva pas d'alcool dans le sang de la victime. Le docteur Le Breton, expert national en toxicologie, auquel, il est vrai, n'avait été fourni qu'un très faible échantillon de sang centrifugé, ce qui risquait d'en éliminer certains produits volatiles, ni d'est-ce-là pas de traces d'anesthésique comme l'éther, le chloroforme et le trichlorétylène, d'hypnotique barbiturique et de dérivé de la benzodiazépine. Le docteur Dupré, professeur d'anatomopathologie à la faculté de médecine de Nancy, chargé d'examiner les poumons de l'enfant, constata un œdème important mais ne découvrit pas de corps étrangers végétaux ou minéraux dans les bronchioles et alvéoles malgré une inspection très attentive des différents lobes au microscope. Le 9 novembre 1984 Le sieur Noël Grandjean, ouvrier communal à Dossel, qui était occupé à tailler des sapins bordant le barbat, à proximité du monument aux morts de cette localité, découvrit sur les branches de l'un d'eux, à environ un mètre cinquante du sol, une boîte en carton marqué, Novo Industrie Pharmaceutique 10 ml Insuline Novo Lente RMC48 Suspension injectable d'insuline zinc mixte, renfermant un flacon de verre transparent obturé à l'aide d'un caoutchouc rouge et une seringue en plastique translucide de marque Boulevard avec piston aiguille et protège aiguille ainsi que l'emballage de celle-ci. Pensant que ces objets pouvaient être en relation avec l'assassinat de Grégory Villemin, il les apporta au maire de la commune qui les remit à la gendarmerie. Une enquête du service régional de police judiciaire de Nancy révéla ultérieurement que le flacon portait le numéro 0605 et mentionnait comme date de péremption mars 86 tandis que son emballage portait le numéro 06, 13 et que sa date de péremption était juin 86. Il n'appartenait donc pas au même lot et avait été distribué à des époques différentes au dire du fabricant de ce produit. Une expertise confiée le 22 janvier 90 à Mme Michelle Redler, directeur des laboratoires de toxicologie et de police scientifique de la préfecture de police de Paris, établit que le flacon ne contenait plus d'insuline, produit instable à température ambiante, mais renfermé du sodium et du zinc, élément minéraux entrant dans la composition de l'insuline, que la membrane en caoutchouc de ce flacon avait été percée par un objet cylindrique à extrémité taillé en biseau, tel que l'aiguille faisant l'objet de l'autre scellé. Aucune trace de substance toxique ne fut trouvée dans le flacon ou la seringue. Après le crime, de nouvelles communications téléphoniques anonymes parvinrent aux époux Albert Villemin. Certaines particulièrement odieuses décrivaient les circonstances prétendues de la mort de Grégory Villemin, noyé dans une baignoire et les souffrances qu'il aurait enduré. Leur auteur ne fut jamais identifié. Une autre lettre anonyme rédigée en caractère typographique apparemment semblable à ceux des lettres de l'année 83 et ainsi libellée, « Je vous ferai à nouveau votre pot à la famille Villemin ». Prochaine victime Monique, fut adressée le 24 juillet 85 à Albert Villemin de la Poste de Darniol, village situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest d'Épinal. Les menaces verbales et écrites reçues par les consorts Villemin, dont l'assassinat semblait l'aboutissement, orientèrent l'enquête en direction de leurs proches. Roger Jacquel, Jackie Villemin et Michel Villemin, d'abord soupçonnés, furent rapidement mis hors de cause après vérification de leur emploi du temps. Eu égard à certaines lacunes et contradictions dans ces déclarations et surtout à la suite du récit de sa belle-sœur Murielle Boll, alors âgée de 15 ans, qui après des dépositions contraires, l'avait accusé d'avoir enlevé l'enfant au cours d'une promenade effectuée ensemble et de l'avoir conduit à Dossel, Bernard Laroche, âgé de 29 ans, fils d'une sœur de Monique Jacob épouse Villemin et comme tel cousin germain de Jean-Marie Villemin, fut inculpé le 5 novembre 84 d'assassinat et placé le même jour sous mandat de dépôt. Il refusa d'abord de s'expliquer puis nia catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés. Murielle Boll ayant ultérieurement rétracté ces accusations et les charges réunies contre l'inculpé lui ayant paru trop fragile, le juge d'instruction d'Epinal remit en liberté Bernard Laroche le 4 février 85 contre l'avis du ministère public. Par une lettre du même jour, l'un des conseils des époux Jean-Marie Villemin demanda au magistrat instructeur de confier l'enquête au service régional de police judiciaire de Nancy, ce que le juge, M. Lambert, fit le 20 février suivant. Le 29 mars 85, Bernard Laroche fut abattu d'un coup de fusil devant son domicile par son cousin Jean-Marie Villemin qui lui imputait l'assassinat de son fils. Le 18 avril 85, le juge d'instruction d'Epinal rendit une ordonnance déclarant l'action publique éteinte à l'égard de Laroche à compter du 29 mars 85 et disant que 1, information serait désormais suivie contre X. Au vu du résultat des investigations du service régional de police judiciaire de Nancy qui tendait à convaincre la mère de Grégory Villemin d'avoir assassiné son fils, le même magistrat inculpa Christine Villemin de ce crime le 5 juillet 85 et la plaça sous mandat de dépôt contre l'avis du parquet. Mais, sur appel de l'inculpé, la chambre d'accusation de Nancy la libéra et la plaça sous contrôle judiciaire le 16 juillet suivant en considérant qu'en dépit de certaines charges troublantes, trop d'incertitudes subsistaient. Le 11 septembre 86, le juge d'instruction d'Epinal rendit, conformément aux réquisitions du ministère public, une ordonnance de transmission des pièces de la procédure au procureur général qui, le 17 octobre, requis le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises des Vosges. Par un arrêt du 9 décembre 86, la chambre d'accusation de Nancy déclara irrecevables les constitutions de parties civiles des époux Jackie et Michel Villemin au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice moral. Prononça la nullité de plusieurs pièces du dossier, notamment de procès-verbaux et d'écrits faisant état d'actes annulés et de plusieurs procès-verbaux de transport. Rejeta diverses demandes d'annulation de la procédure. Renvoya Christine Blaise épouse Villemin devant la cour d'assises des Vosges sous l'accusation d'assassinat et décerna contre elle une ordonnance de prise de corps en se fondant sur un faisceau de 25 éléments à charge qui seront ultérieurement examinés en détail. Sur pourvoi de l'accusé, la chambre criminelle de la cour de cassation a, par arrêt du 17 mars 87, annulé l'arrêt de la chambre d'accusation de Nancy en ses dispositions relatives à Christine Villemin et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon. Petit 1. Au motif que la juridiction d'instruction du second degré avait refusé d'annuler un rapport déposé le 21 janvier 1989 par les experts Secaldi et Clement concernant l'examen des cordelettes et l'analyse de la salive déposée sur des timbres et des enveloppes bien qu'aucune pièce du dossier n'indiqua que ce dernier expert, non inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, eut prêté serment. Petit 2. Au motif que la chambre d'accusation de Nancy avait refusé d'annuler le rapport des docteurs Werner et Kohler de l'Office fédéral allemand de police criminelle bien que ce rapport n'eût pas été signé par le second expert au mépris de l'article 166 du Code de procédure pénale. Petit 3. Au motif qu'aucun texte n'autorisait la chambre d'accusation de Nancy à ordonner le retrait du dossier d'écriture des parties faisant référence à des actes de la procédure antérieurement annulée. La cour de cassation a décidé en outre que pour le cas où la chambre d'accusation de Séan déclarerait qu'il existe contre Christine Villemin des charges suffisantes d'avoir commis le crime qui lui est imputé, elle renverrait cette inculpée devant la cour d'assises de la Côte d'Or. Saisi par le procureur général près la cour d'appel de Dijon de réquisitions écrites tendant au renvoi de l'inculpée devant la cour d'assises de la Côte d'Or sur le fondement des mêmes charges que celles retenues par la cour de Nancy et à l'annulation de certaines pièces, la chambre d'accusation de Dijon a, par arrêt du 25 juin 87, annulé de nombreux actes de la procédure, non seulement les expertises visées par la cour de cassation dans les motifs de l'arrêt du 17 mars 87, mais encore la plupart des procès-verbaux de transport du juge d'instruction d'Épinale. Considérant que du fait de ces annulations la procédure n'était pas complète, qu'en outre il ne résultait pas du dossier que Christine Villemin fut la seule personne ayant pu commettre le crime litigieux, enfin qu'aucun mobile expliquant l'assassinat de Grégory Villemin par sa mère n'avait été découvert, la chambre d'accusation de Séan a ordonné un supplément d'information et a désigné pour y procéder son préside d'alors, Monsieur Maurice Simon. Elle a de nouveau commis celui-ci au même fin lorsqu'ayant atteint l'âge de 65 ans, il est devenu conseiller en surnombre. Ce magistrat s'est attaché à combler les lacunes résultant des annulations prononcées par les chambres d'accusation de Nancy et de Dijon, a réétudié très attentivement la plupart des charges pesant sur l'inculpé et a entrepris des recherches dans des directions jusque-là négligées. L'ampleur du travail qu'il a accompli est telle qu'il est impossible d'en rendre compte en détail. Mais frappé par la maladie, il a dû interrompre son activité et la chambre d'accusation a désigné en ces lieux et place son préside, par arrêt du 19 septembre 1990, pour continuer le supplément d'information. C'est alors que les révélations d'un témoin, Madame Conreau, ont donné un nouvel essor à l'enquête. Après l'exploitation des renseignements recueillis, une nouvelle audition de Muriel Boll, une confrontation des époux Jean-Marie Villemin et Albert Villemin, l'exploration d'autres pistes de recherche non encore étudiée et l'organisation de nouvelles expertises en écriture, un arrêt de dépôt a été rendu par cette chambre le 3 juin 1992. Estimant que l'information n'avait pas permis de découvrir l'auteur ou les auteurs de l'assassinat de Grégory Villemin et que les charges rassemblées contre Christine Villemin avaient été affaiblies et souvent anéanties par le supplément d'information, qu'en tout cas elles étaient insuffisantes, « Monsieur le procureur général a requis non-lieu en faveur de celle-ci le 22 juin 92 ». Le 9 septembre 92, Maître Robinet a déposé deux mémoires concluant l'un et l'autre au prononcé d'un arrêt de non-lieu. Le premier pour le compte de Madame Gilbert Blaise Veuve-Châtel qui tend à démontrer l'absence de mobile de Christine Villemin et la culpabilité de La Roche. Le second, dans l'intérêt de Christine et de Jean-Marie Villemin qui s'attachent à prouver au vu du résultat du supplément d'information. La fausseté des dépositions des témoins qui prétendent avoir vu Christine Villemin postée à l'éponge. Le 16 octobre 84, une lettre supposée être celle revendiquant le crime, le caractère contestable des saisies, au domicile des époux Jean-Marie Villemin, de cordelettes semblables à celles ayant servi à ligoter leur fils Grégory. A mettre en évidence les contradictions des experts en écriture. Et à attribuer à Bernard La Roche la lettre du 17 mai 83 et la lettre de revendication du crime au vu des rapports des experts Denis Klein et Isabelle Davidson. Le 11 septembre 92, Maître Mauser a déposé au nom de Jean-Marie et de Christine Villemin un mémoire par lequel il sollicite l'inculpation de Muriel Boll du chef de complicité d'enlèvement d'un enfant de moins de 15 ans et la poursuite des investigations destinées à rechercher les complices et les co-auteurs de l'assassinat de Grégory Villemin. Il laisse et force de démontrer la culpabilité de Bernard La Roche de prouver la participation de Muriel Boll sinon à l'assassinat du moins à l'enlèvement de l'enfant de diriger des soupçons sur Marie-Ange Boll épouse de Bernard La Roche et soeur de Muriel Boll. Maître Chastan Moran a déposé, le 16 septembre 92, un mémoire ayant pour objet d'établir que Christine Villemin ne pouvait être le corbeau, qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour commettre le crime qui lui est imputé. Qu'aucun mobile pouvant expliquer l'assassinat de l'enfant par sa mère n'a été découvert. Dans un mémoire déposé le 17 septembre 92, Maître Garot critique très vivement l'information conduite par le juge d'instruction d'Epinal et l'enquête menée sur commission rogatoire de celui-ci par le service régional de police judiciaire de Nancy. Il réclame le prononcé d'une décision de non-lieu en faveur de l'inculpé et la poursuite de l'instruction en vue d'aboutir à la découverte et au châtiment des coupables. Dans deux mémoires déposées le 18 septembre 92, l'un complétant et rectifiant l'autre, les conseils des époux Albert Villemin, partie civile, concluent eux aussi à un non-lieu en faveur de Christine Blaise épouse Villemin. Après avoir sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise destinée à décrypter les cassettes d'enregistrement de la voix du corbeau ou des corbeaux, ils renoncent à cette mesure d'instruction.